Disserté dans cette belle œuvre, trois éléments issus du MJCS puis de renaissance catholique. Tant il est vrai qu'aussi bien dans le domaine des choses matérielles que dans celui des réalités intellectuelles et spirituelles, la génération spontanée, sauf miracle, improbable, n'existe pas. Dans son précieux ouvrage dont Michel vous parlera tout à l'heure, Histoire du MJCS, un témoin déclare qu'une seule chose l'a convaincu d'adhérer au mouvement, je le cite, l'ambiance de folie qui y régnait. Folie de partir à 40 jeunes dont les aînés ont 21 ans en combi d'occasion à l'été 1970 pour la Grèce. La moitié ne reviendra pas, les combis, pas les jeunes. Folie de confier à des gosses de 18 ans la responsabilité de 12 garçons et filles pendant un mois au fin fond de la Sardaigne ou du Portugal, sans moyens de communication, sans logement et avec un budget de nourriture qui devait être de 3 ou 4 euros par jour et par personne. Folie de vouloir renouer avec ses pères contre souvent son propre père en redécouvrant la grande tradition de l'Église en pleine tourmente post-conciliaire. Folie de suivre un rouquin qui ne s'appelait pas Daniel comme Bendit, rouquin charismatique et passionné qui, avant le MJCS, avait fondé une troupe de scouts d'Europe portant le beau nom duc de Pain, dont je ne vous apprendrai pas, qu'il s'agit d'un gentilhomme champenois fondateur des Templiers. C'est une autre spiritualité que la troupe Mère Thérésa ou Carlo Agouti. Folie que d'importer à la barbe des douaniers dans des valises pleines à craquer des centaines d'icônes importées de Grèce pour financer une abbaye dans laquelle des hordes juvéniles et enthousiastes mettaient là-bas une semaine ce qu'une orne tout aussi juvénile et enthousiaste avait érigé la semaine précédente. Folie d'organiser des soirées dansant jusqu'à 4h du matin pour financer nos pieuses activités, dormir 3h, se relever à 7h pour aller vendre à la sortie des églises, le savoir y servir, vantant les mérites du séminaire d'école. Folie d'abandonner ses études ou de quitter une carrière prometteuse pour rejoindre les fraternités Saint-Dominique ou Catherine de Sienne dans le sillage de Saint-Dominique. Folie de sortir une liasse de trac dénonçant l'avortement en pleine cathédrale de Paris en face du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Un policier témoignera, vous êtes complètement fou. Quand on vous a vu sortir la main de dessous votre veste, vous auriez pu prendre une balle dans la tête. Folie de prétendre perturber une conférence d'hommes-cougnes avec serpentin et chapeau pointu au cri de « Amis de la théologie, bonsoir » et de se retrouver face à un service d'ordre plus adepte de la barre de fer et des pompes lacrymogènes que du dialogue théologique. Je pense que Claire s'en souvient. Folie de tant de topos, de lectures, de contacts personnels, de rires et de chants. Folie de garçons et de filles enthousiastes, découvrant les merveilles qui leur avaient été cachées, ivres de Dieu, refaisant dans d'interminables discussions un monde qui en avait déjà bien besoin. Le FJCF fut une aventure missionnaire improbable, matrice d'une aventure tout aussi missionnaire et improbable, bâtir en 30 ans le plus important d'établissements scolaires catholiques indépendants de France. Pilouze, s'adressant aux lycéens de Rome, les exhortait ainsi. Ne soyez pas une jeunesse molle, soyez plutôt une jeunesse enflammée, une jeunesse ardente, allumée, et faites se répandre le feu que Jésus vint apporter dans le monde. C'est animé de cet esprit qu'ils se sont attachés de transmettre à leurs enfants que les fondateurs de l'école Saint-Dominique ont procédé à cette fondation, à l'école de nos maîtres en exigence et en générosité, que furent André Charlier, Don Gérard Calvet et le père Reynaud. Enfin, cerise sur le gâteau si l'on peut dire, il m'apparaît que cette école doit à Renaissance catholique et à Michèle un Saint-Zel doctrinal, qui est le simple amour de la vérité, une vérité découverte, contemplée, vécue, aimée et transmise. Zel pour former des hommes libres à l'école de Saint-Jean, c'est la vérité qui vous libérera. Zel pour résister au vent dominant de la pensée unique dans les domaines historiques, religieux, politiques et sociétaux. Zel enfin, pour les âmes, dont témoigne la dernière lettre aux parents de Michel sur éducation et smartphone. Mon cher Michel, paraphrasant l'apôtre des Gentils dans sa première lettre corinthien, nous pouvons tous témoigner que « Grazie a dei in te vacua non fuite » « En toi, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. » Merci pour tout. Michel me demande si il y en a un autre, il y en a encore deux. Alors, la deuxième personne qui va te présenter, Michel, représente le ciment qui a forgé les premières années de notre école. Au-delà de tout ce que vient d'écrire Jean-Pierre, il y a quelque chose de fondamental qui demeure encore aujourd'hui grâce à vous, les fondateurs, c'est l'amitié. Pour parler de l'amitié, nous avons demandé à un de tes amis chers de venir parler ce soir. C'est aussi un des, peut-être, le plus grand intellectuel de notre famille de pensée. La dernière fois que il est venu, on est resté sur notre faim. Merci d'accueillir Michel de Gégère. Alors, je vais faire un petit détour avant d'arriver au cœur du sujet, donc je te rassure tout de suite, je me souviens du sujet du topo que je dois faire. Depuis quelques années, mes recherches personnelles m'ont amené à m'interroger sur les origines des sociétés, notamment des sociétés politiques, comment on est passé de l'âge tribal à l'âge politique. En effet, je suis convaincu qu'une partie des malheurs qui pèsent sur nous viennent d'une adhésion irréfléchie au mythe du contrat social qui ne trouve aucun fondement dans l'histoire. Ce n'est pas comme ça que ça s'était fait. Comment est-ce qu'on aurait pu passer un contrat entre personnes qui n'avaient pas de droit commun, qui n'avaient pas de langue commune, qui n'avaient pas de culture commune ? Tout ça ne tient pas de bout. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut poser un contre-modèle. Comment est-ce que les sociétés humaines ont pris forme ? Comment est-ce qu'on est passé d'un âge purement familial avec des groupes, avec un ancêtre commun, à un âge politique ? Parce qu'il y a un moment où des familles s'associent, comment ça a pu se faire ? Et alors j'ai étudié un petit peu la préhistoire, la proto-histoire. Et je me suis aperçu qu'il y avait deux points communs, toujours. L'unité se fait autour de l'unité de religion. C'est parce qu'on a le même Dieu qu'on se retrouve ensemble. Et puis le deuxième point essentiel, eh bien c'est la présence d'un mâle dominant, un peu frusse, s'imposant par son autorité, capable d'assurer la pérennité de la communauté en question, en disant quand il le faut, rentre ta chemise, va te faire couper chez le cheveu, chez le coiffeur. Mais malgré tout, cette loi du plus fort, qui est la loi des premières sociétés humaines, pendant les premiers millénaires de notre histoire, eh bien elle donne quelque chose d'instable, puisque ces empires ne durent pas, il y a ce qu'on appelle des périodes intermédiaires. Et puis au IXe siècle avant Jésus-Christ, j'avance dans l'histoire, sur toi, je sais quel temps est compris, au IXe siècle apparaît quelque chose de formidable, qui est la cité délibérative, dont Aristote nous dit qu'elle est une société parfaite. Une société parfaite, ce n'est pas une société qui est parfaite dans tous ses membres, dans tous ses comportements, c'est une société qui a en elle-même tous les moyens d'arriver à sa propre fin. Et alors comment apparaît cette cité délibérative dans la Grèce du IXe siècle ? Eh bien là encore, d'abord par l'unité de culte, le fait de célébrer des cultes en commun, c'est vraiment le début de la cité, ça commence comme ça. On célèbre un culte en commun, et puis à l'issue du culte, on bavarde, surtout les femmes. Et ça crée des amitiés, ça crée une petite société qui commence à se parler, à discuter. Et de là est née l'idée qu'on pouvait délibérer ensemble, délibérer ensemble sur le juste et que ça serait un fondement plus fort de l'accord que la loi du plus fort, eh bien le fait d'avoir un accord sur le bien. Et puis, évidemment, dans ce genre de société, puisqu'on a pris l'habitude de parler ensemble, puisqu'on a noué des amitiés, il y a des liens familiaux qui se créent, c'est-à-dire que nos enfants épousent les enfants de nos amis, et on fait des entreprises en commun, on lance des projets en commun. Et donc, la cité devient une famille de familles, et quel est son fondement ? Aristote nous le dit, le fondement, c'est l'amitié. Alors l'amitié est fondement de la cité, mais l'amitié, lorsqu'on dit le mot amitié, ça peut tout vouloir dire, parce que l'amitié, c'est aussi la poésie de la jeunesse, c'est aussi un sentiment qui est très fort, mais qui est parfois passager. Comment faire pour que cette amitié soit suffisamment solide pour pouvoir jouer le rôle qu'on lui affecte ? Eh bien, Aristote nous le dit, c'est que cette amitié, elle est fondée sur la recherche commune du bien et du vrai. Et c'est un auteur, qui s'appelle Alan Bloom, qui a écrit ceci, je le livre à votre méditation, « La vraie communauté humaine au milieu de tous les simulacres contradictoires de communautés que nous connaissons, c'est la communauté de ceux qui cherchent la vérité. » En principe, cette définition inclut tous les hommes dans la mesure où ils ont le désir de savoir. En fait, cette communauté ne comprend qu'un petit nombre d'hommes, les amis authentiques, comme Platon était l'ami d'Aristote, au moment même où ils étaient en désaccord sur la nature du bien. Leur préoccupation tout commune du bien les unissait. Leur désaccord à son sujet prouvait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour le comprendre. Quand ils examinaient ce problème, ils ne formaient ensemble qu'une seule amme. Eh bien, l'amitié qui fonde les communautés politiques, c'est cela. Et l'origine des sociétés humaines, c'est cela. Alors, au bout de plusieurs années de recherche et de lecture, je suis arrivé à cette conclusion et je me suis dit que, après des siècles, Hobbes, Locke et Rousseau avaient enfin un successeur parce que j'avais trouvé la clé. Et donc, j'en ai parlé au petit déjeuner. Et je leur ai expliqué, voilà, comment naissent les sociétés humaines. Il faut une communauté de culte, une communauté de Dieu, et de Dieu, bien sûr, de religion. Et puis, il faut un leader. Et puis, il faut une amitié qui soit entretenue entre ses membres et une amitié vraie qui soit une amitié fondée sur la recherche de biens. Et à ce moment-là, c'est il y a quelques années, mon fils Grégoire a levé un œil plein de commisération de son bol et m'a dit, mais c'est Saint-Dô. Plutôt que de passer des années à lire ses bouquins en laissant la charge de la maison à maman, vous auriez dû aller voir M. Valadier, vous aurez expliqué. Alors, cher Michel, c'est pour ça que nous sommes réunis ce soir. C'est pour savoir, pour apprendre, pour que tu nous rappelles comment on forme une société parfaite. Parfaite, encore une fois, pas par la perfection de chacun de ses membres, mais sa parfaite adéquation à ses fins. Et puis aussi, peut-être, pour t'en remercier. Alors, la troisième personne va te présenter, Michel, ce soir. L'analogie de la famille va nous permettre de l'introduire. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère. Dans une institution, il faut forcément qu'il y ait une jambe droite et une jambe gauche. Alors, je ne sais pas si c'est la droite ou c'est la gauche. En tout cas, Saint-Dominique, aujourd'hui, ne vit que par un binôme. Et ce binôme, il est composé de toi et d'autres banques. Merci de l'accueillir. Chers tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour l'École Saint-Dominique. Alors, je ne vais pas piquer ni l'introduction de Michel, mon chère qui a piqué, c'est Jean-Pierre aussi, ni la conclusion, parce que moi, je n'ai pas l'art d'écrire alors que ces messieurs écrivent. Je voudrais simplement témoigner et remercier Claire, parce qu'on sait très bien que sans son épouse, on ne peut rien faire. Michel, tu sais bien. Je voudrais aussi que tout le monde n'applaudissez pas à chaque fois sans ça, ça doit être très longtemps, on ne va pas pouvoir l'écouter. Donc, vous applaudirez à la fin, comme dans les concerts spirituels. Le MJCF, donc, eu la chance d'être au MJCF et de supporter Michel. Il m'a supporté. Et vous avez bien eu toutes les aventures du MJCF. Lisez le livre que Jean-Pierre a managé. Donc, achetez ce livre, c'est une très belle. Troisième point, la chorale. Donc, le cœur franc-jélico que je dirige encore maintenant qu'on a créé avec ma sœur Marie-Alix, en 81, en 83, nous chantons le 82. Merci. Le premier mariage qu'on chante, c'est évidemment celui de Michel Éclair. Et évidemment, nous sommes à Galardon. Donc, ça rappellera tous ceux qui ont marché sur Chartres. Ensuite, le pédaleur de Chartres. Et là, Michel, évidemment, n'a pas toujours été là toutes les années. Mais c'est pas Michel. Il n'a pas été là tout le temps. Mais il était là. Et vous savez très bien ce qu'il a pu faire au pédaleur de Chartres. Ensuite, il y a l'école. Alors, Éclair, c'est un peu une folie. Je pense que c'est une œuvre du châin de Roussel. On est très attaché au châin de Roussel. Car il y avait une petite école avant que le père Bruno existe. Le père Bruno est là. Le père Bruno reçoit les enfants de Michel Éclair. Et puis après, ça grandit. Les filles, les garçons. Et l'école Saint-Dominique se crée. Mais ça se crée grâce à Claire et Michel. et évidemment d'autres, dont le rouquin. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas nommé le rouquin. Le rouquin, parce que... Hein ? Il y a des rouquins. Il y a des deux rouquins. Mais les jeunes, ils ne savent pas qui, le rouquin ? Je vais en parler. Ah, donc, voilà. Mystère. Mystère. Et puis après, Michel, on y a un conseil d'administration. Ça s'organise. Et puis, on a une petite diatribe entre, je ne sais pas qui est le Saint-Pierre ou le Saint-Paul dans l'histoire. Donc, ils se battent un peu, les deux oeufs. Il y en a qui ne veulent pas faire venir d'aumônier dans l'école. C'est moi. Et puis, Michel dit à un moment donné, quand même, il faudrait quand même qu'il y ait quelques aumôniers. C'est toute une époque, mais c'est important de le savoir parce qu'on comprend mieux pourquoi on aime bien les aumôniers aujourd'hui. Parce qu'on en a parlé. Et puis, Michel, comme Claire, sont très dévoués. L'aventure continue. Et puis, il faut quand même que Michel puisse gagner un petit peu d'argent parce que Michel est dévoué depuis 13 ans. Attends, 13 ans. Il fait ça bénévolement. Et donc là, on dit, ce n'est pas possible. Donc, Michel prend la direction de l'école et puis je prends la présidence. Mais on sait très bien tous les deux qu'un homme seul est un homme mort. Et donc, on a des... D'abord, il y avait déjà des administrateurs, des fondateurs et tout ça avance sous le regard de Saint-Dominique. Évidemment, il y a de la professionnalisation qui est faite dans l'école. Tout est organisé par Michel et moi, j'essaie d'imposer des procédures. Des procédures. Tout ça pour vous raconter en quelques minutes l'aventure de Saint-Dominique. Michel va sûrement vous le raconter. Mais les mots qui me reviennent, c'est dévouement, humilité, travail en équipe, attention lors des épreuves des uns et des autres. Donc, Michel et Claire, quand vous avez un souci familial ou quand vous avez vos parents qui partent, ils sont là. Et donc, ça veut dire que Michel et Claire, c'est la colonne de cette école. Nous sommes tous des gens passasses et j'espère que Michel sera pendant très longtemps encore à l'école. Merci à tous. Désolé pour vous de vous soutenir. Applaudissements Bonsoir à tous. Est-ce qu'on entend sous le pré-haut ? On n'entend pas sous le pré-haut ? Moyen. On va monter là. C'est le bouton de gauche si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est le gauche ? Je l'ai baissé. Il faut monter. J'ai jamais baissé pour Jean-Pierre. Enfin, pas lorsque Jean-Pierre parlait parce que... C'est une vieille tradition. Alors, merci beaucoup, chers amis, pour ces trois mots d'introduction. Je vais essayer de... Comment dirais-je ? de coudre tout cela puisque vous avez abordé certains sujets que j'envisageais de traiter mais beaucoup moins bien donc je vais essayer de remettre un lien entre tout cela. Monsieur Chamin, dimanche en chair, vous avez fait une comparaison flatteuse et audacieuse avec une conférence qui s'est tenue ici il y a quelques années, il y a huit ans. Et donc, cela m'a donné l'idée d'intituler cette intervention le moment est venu de dire ce que j'ai vu. En hommage à Philippe de Villiers qui a écrit un livre magnifique sur ce thème. Donc avant de commencer à parler de cette longue histoire, je voudrais tout de suite commencer par dire pardon et merci. Pardon pour ne louper, pour nos maladresses, pour nos mauvaises décisions. alors mes mauvaises décisions parce qu'il faut que quelqu'un me décide pour les souffrances que nous avons pu causer et que j'ai personnellement causées ou que je n'ai pas pu empêcher. Je pense au contexte de notre fondation, je pense aussi à certains enseignants qui ont été malmenés, pas toujours bien accompagnés. Il y eut plusieurs séparations mais je me souviens particulièrement de trois séparations douloureuses. Pardon enfin aux familles, aux élèves que nous n'avons pas su comprendre, aux tâtonnements pour l'entrée en seconde garçon et aux questions liées au niveau des élèves pourront-ils suivre ou pas. Et dire aussi merci. Merci aux professeurs, merci aux directeurs, merci aux aumôniers, merci aux personnels administratifs, merci aux administrateurs, à tous ceux qui hier et aujourd'hui se dévouent inlassablement pour faire vivre notre chère école. Et merci tout particulier à Claire. Cette école est un peu notre neuvième enfant effectivement. Alors allons-y. Il était une fois trois amis prenant la péritique un vendredi soir. Nous étions chez Christian Marquand, c'est lui le rouquin, et Pierre Jodot, Pierre-Emmanuel Jodot et nous attendions Sylvie Marquand qui ramenait nos trois filles, nos filles de pension. Nos filles étaient en pension à l'époque à Saint-Lanvieux. Nos garçons étaient scolarisés à Sainte-Geneviève mais il n'y avait pas de place pour Solange, d'où la pension. Et les trajets, le réveil du lundi matin à 5h45, tout cela nous pesait. Et donc nous attendons que Sylvie revienne de la gare Saint-Lazare avec nos filles. Et tout à coup, Christian déclare « Et si on fondait une école ? » « Et si on fondait une école ? » Alors nous ne venons pas de nulle part. Jean-Pierre l'a redit tout à l'heure, me remémorant des souvenirs, puisque c'est le fameux soir de la réception d'Angskun que j'ai remarqué une jeune fille possédant une deux chevaux rouges. Enfin, c'était celle de tes parents d'ailleurs. Et c'est la première fois que j'ai goûté ce soir-là au gaz lacrymogène. Et donc nous sommes retrouvés après dans un bar autour du professeur Brancourt qui nous encourageait en disant que c'était une grande victoire alors que je pense que nous avions pris une bonne leçon ce soir-là. Bon, c'est ainsi. Nous ne venons pas de nulle part. L'Église connaît une crise depuis 1965. C'est le début d'une hémorragie importante des fidèles. Révolution dans les maisons religieuses, renoncement de milieux de prêtres, chamboulement dans les mouvements de jeunes, jeunesse catholique, les scouts de France en particulier. Donc Christian était un des chefs de la 14e Paris. En 1960, il y avait 90% de baptisés dans notre pays, 25% de pratiquants. Mais dès 1965, les cours plongent, pour reprendre l'expression bien connue de Guillaume Cuchel qui explique tout cela dans son livre « Qu'il faut méditer comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Les chiffres qu'il donne et qui sont indiscutables précisent que en l'espace d'une année, près de la moitié des jeunes ont cessé de pratiquer, un tiers des adultes ont cessé de pratiquer en un an, 65-66. L'Église est comme tétanisée face au monde. Et je voudrais vous lire un extrait d'un discours que je trouve remarquable donné par le Premier ministre de l'époque à l'Assemblée nationale qui avait un autre visage, il faut le dire. C'était le 14 mai 1968, en plein milieu des événements. Georges Pompidou, dont Jean Madirant disait qu'il était le moins mauvais président de la Vème République, il était avare en, comment dirais-je, en encouragement. Et donc, on peut prendre ça comme un hommage, finalement. À travers les étudiants, je cite Pompidou, c'est le problème même de la jeunesse qui est posé, sa place dans la société, de ses obligations et de ses droits, de son équilibre moral même. Traditionnellement, la jeunesse s'était vouée à la discipline et à l'effort au nom d'un idéal, d'une conception morale en tout cas. La discipline a en grande partie disparu. L'intrusion de la radio et de la télévision ont mis les jeunes dès l'enfance en contact avec la vie extérieure. L'évolution des mœurs s'a transformé les rapports entre parents et enfants comme entre maîtres et élèves. Les progrès de la technique et du niveau de vie ont pour beaucoup supprimé le sens de l'effort. Quoi d'étonnant enfin si le besoin de l'homme de croire à quelque chose, d'avoir solidement ancré en soi quelques principes fondamentaux se trouve contrarié par la remise en cause constante de tout ce sur quoi l'humanité s'est appuyée pendant des siècles. La famille est souvent dissoute ou relâchée. La patrie discutée ou niée. Dieu est mort pour beaucoup et l'Église elle-même s'interroge sur les voies à suivre et bouleverse ces traditions. En 1970, dans ce contexte d'autodestruction, Christian Marcamp crée donc le MJCF, mouvement missionnaire qui s'appuie sur quatre principes la prière, l'amitié, la formation et l'action. Nous y avons contracté le virus de l'apostolat, l'annonce explicite des vérités de la foi, découvert la liturgie traditionnelle et la vie intérieure, appris auprès de maîtres dans les domaines politiques tels que Jean Roussey, la cité catholique, dans les domaines religieux avec son excellence conseillère Lefer et dont Gérard, dans le domaine doctrinal avec Jean Madiran, ces deux derniers nous ayant fait connaître l'œuvre d'André Charlier. Nous voulions mettre le feu, reconquérir la jeunesse qui s'éloignait et étions persuadés d'y arriver. Nous pensions au songe de la mère de Saint-Dominique qui, pendant qu'elle était enceinte, une nuit rêve de ce petit chien qu'elle met au monde tenant une torche dans la gueule, une torche allumée et mettant le feu tout autour de lui. L'action militante nous amenoit parfois à connaître la bagarre contre les gauchistes, les gaz lacrymogènes, je l'avais écrit, les postes de police et les gardes à vue. Alors puisque nous sommes en famille, je peux vous faire une confidence, sortant de garde à vue où mon père est venu me chercher, j'étais en garde à vue avec Claire et j'ai présenté ma future épouse à mon père dans un commissariat de police. Quand t'étais pas en garde à vue ? Ah bon, bon, bref. En tout cas, j'ai quand même présenté Claire dans un commissariat de police. Ça laisse des traces. Les camps, notamment ceux à l'étranger, nous ont appris à nous débrouiller dans des situations parfois compliquées et je regrette de contredire Jean-Pierre, ce n'était pas 3 ou 4 euros par jour et par personne, c'était plutôt 1,50 euros par personne et par jour. Émerveillé, nous avons assisté à des conversions parfois spectaculaires, nous y avons noué des liens d'amitié indéfectibles. Le MJCF était notre seconde famille, voire notre famille de substitution. Il nous est arrivé de nous battre entre nous et parfois sévèrement, mais nous nous retrouvons toujours et partout en nous embrassant comme si nous nous étions quittés la veille. Notre passé commun au MJCF nous a grandement aidés car nous nous comprenions. Nous savions décider rapidement, s'intergiverser quand une opportunité se présentait ou un danger surgissait. C'est pourquoi je vous recommande vraiment, si vous voulez connaître les racines profondes de l'arbre Saint-Dominique qui est devant vous, lisez ce livre. Lisez ce livre qui a été acheté surtout par les anciens du MJF jusqu'ici, si j'ai bien compris. 80% des fondateurs sont des anciens du MJCF et près de 60% des parents des deux premières années. Voilà quel est notre secret. À travers le lycée de notre groupe scolaire, nous ambitionnons d'effectuer un passage de témoins aux jeunes générations qui apprennent à connaître les personnalités dont je viens de parler dans les cours de culture générale, cours qui ont pour but de former des apôtres qui soient aînés pour donner aux autres tout ce qu'ils ont reçu en famille et à l'école. Nous ne venons pas de nulle part et notre école n'est pas née hors sol. Nous sommes installés à Port-Marly, où nous sommes aujourd'hui ce soir, et au PEC. En 1985, le chaval de Roussel dont Eric a parlé meurt. Le père Pochet, son vicaire autoproclamé, maintient la messe traditionnelle jusqu'en 1986. En 1986, certains s'en souviennent, l'occupation de l'église de Port-Marly pour garder la messe traditionnelle qui a été célébrée sans interruption. Nous en étions. 1988, M. Lefebvre procède au sacre de quatre évêques sans l'autorisation de Rome, ce qui divisera, déchirera la communauté traditionnelle entre pro et anti. Nous fondons Renaissance catholique avec M. Rostand, Jean-Pierre Mojand, Christian Marquand, toujours le rouquin, Nicolas Desdingans, Pierre-Yves Colcombe et votre serviteur. Trois anciens présidents du MJCF, dont le fondateur. Et Renaissance catholique est un peu la marraine de notre école, d'où son statut très particulier. Merci beaucoup d'avoir eu l'idée de faire intervenir Jean-Pierre. Revenons à cette soirée de 1990. À la suite de cette réflexion de Christian, avec Claire, nous saisissons la balle au bon, nous réunissons quelques anciens, nous trouvons assez rapidement des parents qui se joignent à nous et le noyau des fondateurs, donc Marquand, Jodo et Martin, Emmanuel et Guimet-Martin, Étienne et Samy Duchalard qui étaient les seuls n'ayant pas fait du MJCF, mais nous les avons tout de même acceptés. Ensuite, d'autres familles nous ont rejoints, mon frère aîné, Pierre-Étienne et Martine, les Perrin, les Doranges, puis les Lédingans, les Colcombe, les Compagnolos. Nous trouvons une directrice, Anne Darmaillet qui est institutrice dans une école à Paris. Le père Bruno est informé et demande que nous allions nous installer dans une commune voisine. Pact 91, nous ne trouvons pas de locaux. La date limite pour récupérer et pour avoir des enseignants pour que ces enseignants puissent donner leur démission dans des conditions convenables et la date de Pâques. Et donc, nous décidons de reporter la fondation d'un an. Nous choisissons un saint patron. Saint Dominique est le patron du MJCF. Donc, autant vous dire que lorsque nous sommes réunis, il n'y a pas eu de débat quand il s'est agi de savoir quel nom nous allions donner à cette école. le nom de saint Dominique s'est imposé immédiatement. Un slogan, un enseignement de qualité dans le respect de la foi catholique. Nous faisons dessiner un logo par Clotilde de Villers, ancienne du MJCF elle aussi et qui travaillait avec Albert Gérard à l'atelier de la Sainte Espérance. Cette réflexion débouche sur un article paru dans la revue de Renaissance catholique signée par Jacques Laffont, décédé le 12 octobre dernier et bienfaiteur de notre école depuis le début. Cet article nous redonne du cœur. En 91, il y avait 21 écoles en France hors contrat mais seulement 5 ne dépendaient pas de communautés religieuses. En 1992, nous recherchons de nouveau des locaux. La date limite de Pâques approche. Le jeudi saint, rien. Je me souviens très bien de cette cérémonie du jeudi saint où pendant le fils du soir j'étais partagé entre la colère, le découragement et la prière. Nous n'avions rien. Le lendemain, vendredi saint, Claire passe dans la rue de Paris à Port-Marli au numéro 24 et voit un panneau qui indique « locaux à louer ». Elle va voir le propriétaire M. Dossonville qui accepte et qui va même faire des travaux pour privatiser une partie de la cour et installe des barrières. Le problème, c'est que nous sommes très proches de Sainte-Geneviève et surtout sur la même commune. Nous décidons d'y aller tout de même ce qui nous sera reproché par plusieurs. Le père Bruno n'est pas ravi et on le comprend. Nos relations se sont depuis lors largement réchauffées de O'Gracias. Nous avons donc une adresse. Nous pouvons faire de la publicité, dire « nous fondons une école dans les églines ». C'est un peu court pour avoir des parents. Et puis, nous n'avons pas de téléphone puisque nous n'avons pas encore les locaux. Donc, nous donnons notre numéro de téléphone à l'école, en quelque sorte. Notre téléphone devient celui de l'école et nous avons dû changer de numéro au mois de septembre. Nous distribuons les tracts aux sorties des messes, sauf à Port-Marly pour des raisons évidentes puisque le père Bruno desservait cette église à l'époque. Nous faisons des réunions chez les uns, chez les autres. Nous sommes en avril, il est un peu tard pour recruter. Notre objectif est d'ouvrir au moins deux classes et si nous avons plus de 20 élèves, ouvrir une troisième classe. Nous en aurons finalement 32. Donc, Anne Darmaillet sera la première directrice, les deux premières institutrices, Caroline Trébuc et Isabelle Ducrot. Pour payer le loyer, il faut avancer de l'argent. Donc, les fondateurs payent un an de scolarité d'avance. Notre premier budget, je m'en souviens très bien, dépense 450 000 francs, recette 210 000 francs, déficit 240 000 francs. Je présente ce budget à M. Rostand qui me dit « Vous êtes fou ». Je lui dis « Merci monsieur pour votre conseil ». Et Christian Macan prend en charge le salaire d'une institutrice. Je vais voir rencontrer M. Le Griel qui était à l'époque président de l'œuvre Saint-François de Salles et dont les petits-enfants ne tarderont pas à rejoindre les bancs de notre école. Pour lui demander une aide exceptionnelle au lancement, nous cherchons, nous trouvons du mobilier, nous commençons à aménager les salles de classe, Pierre-Emmanuel Jodot s'occupe des travaux. La paperasse à l'époque était assez simple, il fallait écrire trois courriers, un au préfet, un au maire et un à l'académie. Diplôme exigé pour être directeur, le baccalauréat. C'était en 1992, les choses ont un peu changé depuis. Tout est prêt pour la rentrée et nos épouses disent « Mais comment fait-on pour le ménage ? » C'était avant l'arrivée de Sandrine Rousseau de l'ANUX dans le paysage politique. Donc les épouses se sont chargées du ménage. La première année, la fin de la première année, elles ont dit « On va augmenter peut-être les scolarités pour se payer une société de ménage. Quand même, ce sera plus simple. » Et nous avons cruté Sandrine, mais pas la Rousseau, une autre Sandrine, une jeune fille handicapée suite à une méningite mal soignée qui habitait Chambourcy et qui a travaillé cinq ans dans notre école. Et ce n'était pas toujours facile, mais nous en gardons un très grand souvenir. Dix jours plus tard, alors que la classe se déroule, la commission de sécurité débarque. Sept, huit personnes se présentent. l'animateur de la commission de sécurité, l'adjudant ménageois, des pompiers, de Saint-Germain, la police, la gendarmerie, les élus, de Port-Marlis, la préfecture. Je travaillais à la Renaissance catholique à l'époque. L'air arrive. La visite se passe très mal. Vous êtes un établissement recevant du public. Vous n'avez pas déclaré. Vous n'avez pas fait des démarches. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a qu'une seule porte. Et donc, vous devez fermer. À la sortie de cette visite, l'adjudant ménageois prend clair à part et lui dit « Vous savez, j'ai été enfant de cœur du chemin de Roussel. » Sous-entendu, je viens sur ordre. Donc, j'ai dû faire le méchant. Affolé, M. Dossonville, qui était là, s'engage à payer l'ouverture d'une porte supplémentaire, de payer un petit escalier de secours pour pouvoir y accéder. Le maire, M. Didier, publie un arrêté de fermeture. Je lui ferai remarquer quelques années plus tard qu'il n'y avait pas eu d'arrêté d'ouverture puisque nous n'avions pas fait la demande. Donc, il faut comprendre que 5 ans après les événements de Port-Marley de 87, 4 ans après l'ouverture d'école Sainte-Jeune-Vienne, ça faisait quand même beaucoup pour le conseil municipal. Avoir deux écoles catholiques, traditionnalistes, voire tendances intégristes, c'était compliqué. Nous faisons une réunion de crise, nous déposons immédiatement le permis de construire, nous faisons faire les travaux sans attendre et nous décidons de rester ouverts, bien sûr. Trois mères de famille, dont deux sont enceintes, dont Claire, vont rencontrer le maire pour le lui dire. Et elles ajoutent, vous savez, nous connaissons quelques journalistes, si vous me faites des histoires, on pourrait peut-être les faire venir. Ainsi débutèrent nos relations avec la mairie. Les choses se sont améliorées depuis lors, heureusement. Il faut se battre pour y arriver et surtout, nous avons appris, j'ai appris personnellement beaucoup de choses de Mgr Vach, mais dans celle-ci en particulier, Mgr Vach nous dit dans toute œuvre vraiment chrétienne, le diable réclame sa part. Il faut l'accepter, ne pas s'en étonner car le bon Dieu le permet. Donc nous avons commencé à verser une première parole au diable et nous avons continué. Nous avons commencé à réfléchir à l'aumônerie. Je suis allé trouver l'abbé au Lannier qui était super des autres districts à l'époque et qui nous dit vous voulez un aumônier, c'est très simple, vous démissionnez tous du conseil d'administration et je reprends l'école et c'est réglé. Bon, donc on s'est dit on va peut-être chercher une autre solution. Donc nous sommes allés trouver l'abbé Dubosc, le cher abbé Dubosc qui est décédé l'hiver dernier et qui venait quelquefois mais ne célébraient pas la messe, il n'y avait pas de place, nous avions 100 m², 3 pièces. Le bureau de la directrice était un placard à balai. 1993, ouverture d'une quatrième classe. La quatrième institutrice s'appelait Anne-Sophie Davion. Je salue sa sœur que je l'ai embrassée tout à l'heure. Sa bonne humeur communicative en chambre tout le monde. 62 élèves, changement de locaux. En effet, au-dessus, nous étions en rez-de-chaussée rue de Paris et au-dessus de nos têtes, au premier étage, des bureaux se libèrent. Nous aménageons donc dans 300 m². C'est le luxe. Nous avons organisé le premier dîner par an dans une salle qui fait 30 m². Nous tenions tous, c'est vous dire. Alors changement dans les formes cette fois, mais aggravation du déficit. Cette deuxième année arrivent les familles d'Outre-Bente, Éric, d'Outre-Bente, Olivier, les Guéry, les Saint-Léon, les Smith, les Villepelais, Lagré, Potet, Bélinier. Le conseil se réunit. J'ai cité les deux jouets tout à l'heure ? Ah ben non, c'est pas bien ça. Pourtant, je les ai réunités. J'ai vu Marie-François, je l'ai aperçu Marie-François. Les deux jouets étaient là dès la première année, anciens du M.G.C.F. aussi, bien sûr. Excuse-moi, Marie-François. En plus, c'était marqué. Bon. Le conseil se réunit chaque mois et commence par parler de finances puisque le déficit s'est aggravé. En ce début d'année, nous entendons parler d'un nouvel institut qui cherche à s'implanter en France. Le 21 janvier, nous donnons rendez-vous avec mon seigneur VAC et Christian, place de la Concorde. 21 janvier 1993. Nous avons réussi à nous trouver. Il y avait quand même 15 000 personnes ce jour-là. Nous lui parlons de notre désir, nous parlons de la nouvelle école et donc, nous prenons ce premier contact qui se terminera bien. Je rencontre pour la première fois son excellence Mgr Thomas, évêque de Versailles, pour lui présenter notre école. L'institut arrive donc à l'automne 1993 le prêtre nommé l'abbé Crozat tombe malade et est rapidement remplacé par le chamin d'Irez qui arrive en novembre 1993. C'est le début d'une aventure commune. Sans être membre, le chamin d'Irez est invité aux réunions du Conseil. En 1994, nous connaissons notre première crise sérieuse. Il y a une divergence de vue entre la directrice et nous sur l'effectif cible, l'effectif maximum acceptable dans les classes. Lorsque nous avons fondé l'école, nous avions demandé à Anne quel était l'effectif maximum possible et nous étions arrivés à la suite d'une âpre négociation à 25 élèves et nous avions calculé les charges, les scolarités en fonction de ce chiffre. Et Anne demandait est-ce que l'on abaisse ce chiffre de 25 à 20. Et après avoir réfléchi, nous avons rejeté cette requête en disant que c'était trop lourd pour nous de porter des scolarités plus élevées, beaucoup plus élevées. Et suite à ces désaccords, elle a préféré partir. Et donc les choses se sont finalement plutôt bien arrangées mais sur le moment nous avons donc connu notre première tension entre les parents et qui ne comprenaient pas pourquoi Anne partait et d'autres qui comprenaient très bien pourquoi nous ne voulions pas augmenter les scolarités. Et donc nous avons traversé cette première crise. en septembre 1994, notre fils aîné, Benoît, doit partir au collège. Nous voulions l'inscrire à Saint-Bernard qui était alors à Courbevoie. L'Avée Boubet, le directeur, était tout à fait d'accord. Mais dans le Tradilande, on parlait de notre école comme étant celle de Renaissance catholique. Or, en 1991, il y a eu une crise grave au MJCF qui a débouché sur des tensions fortes entre Renaissance catholique et la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. Et donc, lorsque nous avons demandé une bourse, elle a été refusée puisque notre fils portait le même nom que nous. Et pour des raisons financières, nous n'avons pas pu inscrire Benoît à l'école Saint-Bernard et donc il est allé faire sa 6e à l'école Saint-Josèvre à Saint-Cloud qui était un collège sous contrat non mixte. Le directeur était très bien, M. de la ville-Georges, mais le corps professoral n'était pas de la même veine et nous avons commencé à subir les effets délétères d'enseignement qui n'étaient pas conformes à ce que nous disions à la maison. Je vous prends l'exemple de l'obligation dominicale, par exemple. Notre fils rentrait en disant mais finalement, on nous a dit à l'école que dimanche, on n'était pas obligé d'aller à la messe. Oui. Et puis il revient trois jours après en disant mais on nous a dit que les effets d'obligation, non, non, ce n'est pas vraiment des effets d'obligation, c'est si on le sent, quoi. Voilà. Donc je vais voir M. de la ville-Georges pour lui expliquer le problème et tout de suite, il dit, vous avez raison, je vais corriger en cours ce qu'il a fait. Donc en cours, en présence du professeur qui avait dit ses hérésies, il l'a corrigé. Quinze jours après, notre fils revient en disant tiens, le professeur de SVT veut nous distribuer les préservatifs. Je retourne voir M. de la ville-Georges et il me dit, là, je ne peux pas faire grand-chose parce que ce professeur est... Je ne peux rien faire parce que je ne peux pas le renvoyer, il n'y a pas de faute professionnelle et elle n'en fait qu'à sa tête. Nous étions un petit peu ennuyés. Il y a un week-end, lors d'une récollection à Mérigny, près de Fongombo, nous en parlons un soir avec Anne Tonay et nous disons nous allons peut-être devoir fonder un collège parce que si ça continue comme ça, on ne va pas y mettre les autres enfants, on ne sait pas trop où les scolariser. Et Anne me dit, mais moi, je connais un directeur. Je lui dis, ah bon ? Ben oui, mon frère, Bernard Le Breton. Anne Tonay était née Le Breton. Et donc, nous prenons contact avec Bernard qui travaillait hors pierre à l'époque et nous décidons donc de créer le collège en 1995, le collège de garçons. Lancement beaucoup plus compliqué techniquement, beaucoup plus lourd financièrement, les parents sont plus méfiants, la montée des effectifs sera plus lente que ce que nous avions espéré, nous avons un primaire mixte et nous n'ouvrons qu'une classe de garçons. Donc, nous perdons à peu près la moitié des élèves en fin de septième, en fin de scène 2. Parmi les professeurs qui rentrent la première année dans l'équipe pédagogique, il y a Marie-Hélène Thaumy-Martin qui est la seule survivante de cette époque, Marie-Hélène Noury, la deuxième année, il y a Pierre-Song, Béatrice de Cussac, Cécile de Crémier, la mère d'Alexandrine dans Seine. Et le collège se développe, 8 élèves en 6e, 5 élèves en 4e. En décembre, Mgr Valls vient bénir la cloche de la cour, baptisée Catherine. Cette cloche avait été offerte par Catherine Dillet, décédée prématurément quelques années plus tard. En 1996, nous agrandissons sur le même niveau, nous récupérons les 300 m² qui se trouvent au fond. M. Rose, instituteur, vient de l'île-sur-la-Sorgue et demeurera à l'école puisqu'il est rentré chez lui assez rarement et il enseignera en CM2 jusqu'à sa retraite. Nous pouvons créer enfin un oratoire. M. Chamin-Dirèze fait faire un hôtel sur mesure qu'il offre à l'école et nous aurons désormais des messes célébrées régulièrement. Mme Borne prend la direction du primaire. La première vente de Noël est organisée. Bénéfice de la vente, 500 francs, 75 euros. Tant de dire que il aurait fallu en faire quelques-unes des ventes pour combler le déficit. nous récupérons une petite photocopieuse. Je ne sais pas pourquoi en préparant cet exposé, j'ai pensé à cela quand je vois le nombre de photocopieuses qui est faite chaque jour dans les trois bâtiments. A l'époque, il y avait une petite photocopieuse qui devait être allumée une demi-heure par jour. Je ne sais pas comment on faisait à l'époque. Bon. Le problème de cette extension, donc 700 m², 300 plus... 350 plus... 350 plus... 350 m², c'est qu'il faut déposer un autre permis de construire pour changement d'affectation. Le permis de construire est refusé. Pourquoi ? Parce que nous sommes en zone inondable. Alors, je vais voir le maire, je lui dis, expliquez-moi, on a déjà la moitié de l'école, premier étage, dans la même zone, puis vous nous refusez les trois. Ah oui, parce que la zone est inondable, ça peut être dangereux. D'accord. Mais il dit, oui, on a changé de PELU. Alors, le PELU, c'est le plan de... le plan d'urbanisme. Et donc, je lui dis, écoutez, c'est complètement usubuesque, donc nous, c'est pas grave, vous m'autorisez pas, mais on continue quand même, on y va. Et donc, un jour, je vois deux gendarmes arriver, dont un majeur, ils étaient installés à Mardi le Roi à l'époque, il me dit, voilà, je vous êtes soumis à une astreinte de 1 000 francs par jour d'exploitation illégale. Donc, chaque jour qui passe, 1 000 francs au tiroir à caisse. Je dis, très bien, merci, et puis j'en parle au conseil. Je suis convoqué à la gendarmerie, le maire aussi, et puis là aussi, disons, gendarmes, écoutez, c'est complètement surréaliste, cette affaire-là. La mairie a parfaitement le pouvoir de nous l'accorder. Il y a une situation de fête, nous étions déjà là, etc. Et je vais voir le maire et je lui dis, vous savez, M. le maire, je ne sais pas si vous connaissez Don Camilio, dans un des Don Camilio, Don Camilio va voir le maire, Pépone, plutôt, Pépone faisait des histoires à un fermier, je ne sais plus très bien, mais installe une famille avec ses animaux dans la cour de la mairie. Et je dis au maire, M. le maire, si vous fermez l'école, on fait revenir nos copains journalistes, parce qu'ils n'ont pas pu écrire pour l'instant pour nous défendre, et on installe des classes dans la cour de l'école. De la mairie, pardon. Heureusement, il y en a qui suivent. Bon. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si ça a pris vraiment pour des cinglés, toujours est-il que nous avons finalement eu l'arrêté d'ouverture. Voilà. Deuxième coup de... On part du diable. En 97, nous passons à la semaine des 4 jours. Dans le primaire, après moultes discussions, le bien des familles l'a emporté sur le bien des élèves. Question compliquée. Au collège, la situation financière est catastrophique, car les effectifs ne sont pas au rendez-vous. Nous sommes passés de 12 à 34, de 34 à 40. Le sous-encadrement, faute de moyens, fait qu'il y a des zones grises, des problèmes de discipline. Je réunis les professeurs et je leur dis que ce n'est pas compliqué, le collège risque de fermer. je vois une solution, c'est que vous acceptiez de baisser votre salaire. Et oui. Ils ont accepté. Et ça a sauvé le collège. En 97, la première kermesse, François de Jouy en prend la direction et fait entrer dans notre vocabulaire un mot magique. Les anciens s'en souviennent, les zizi-gougous. Alors, les zizi-gougous, ce sont ces espèces de lots que les gamins aimaient récupérer. Les lots étaient ici, ils sont d'ici maintenant. Et donc, ils parlaient de zizi-gougous en allant toutes les réunions et ça nous faisait rire, mais les zizi-gougous. Bon. Olivier d'Outrebande succèdera et prendra la suite deux ans plus tard, tandis que François va déployer un autre talent exceptionnel, celui du théâtre. Lancement de la troupe Hélène et Tatiana, sous l'impulsion des bergeraux. François de Jouy nous révèle ses dons de metteur en scène. Nous jouons Tovarich à Versailles. C'est un triomphe. La salle est comble. Il est vrai qu'elle était de petite taille. Mais... 1998, nous récupérons 200 m2, toujours au 24 rue de Paris à Port-Marley, local qui servira le préau. Mais nous cherchons à acquérir. La même année, les potés qui habitent le PEC nous signalent une ancienne usine, Mabor, située au PEC, dans le quartier de l'Ermitage. Chaque semaine, ils passent devant en menant leurs enfants à un cours de danse assez couru dans le secteur mené par Martine Métivier, future donatrice de l'école. J'en parle à l'abbé Marc Flichy, le curé de Saint-Vendry à l'époque, qui nous aimait bien. Il me donne quelques conseils. Nous demandons à Philippe Jarlot, de MdH Promotion et ancien MJCF, de se charger des négociations avec le propriétaire. Providentiellement, le marché de l'immobilier est en berne et Philippe est un redoutable négociateur. Donc nous achetons l'actuel bâtiment du primaire pour un prix tout à fait abordable. Nous envisageons d'acheter. Je prends alors contact avec Alain Gournac, le maire du PEC. Et je voudrais vous raconter ce premier entretien qu'il a un peu enjolivé lors d'un dîner de par an il y a 3 ou 4 ans. Puisque j'entre dans le bureau, il y avait Alain Gournac assis à son bureau. à côté de lui, Jean-Jacques Lospier, maire adjoint chargé des affaires scolaires. J'aperçois deux portraits du général de Gaulle en entrant dans le bureau et Alain Gournac me dit je n'étais pas encore complètement arrivé dans le bureau. Moi, monsieur, je suis gaulliste et vous êtes un intégriste. Sympa. Je n'étais pas assis encore. Donc je ne me dis rien, je m'assois et il dit je ne veux pas l'intégriste dans ma commune. On sait qui vous êtes, on sait d'où vous venez, etc. Très bien. Et il dit moi, il me faut un brevet de catholicité. D'ailleurs, je vais aller voir Mgr Thomas pour lui demander ce qu'il faut penser de vous. Bien. Je sors donc du bureau et je prends immédiatement rendez-vous avec Mgr Thomas. Je me précipite chez Mgr Thomas. Je le vois deux jours après pour lui dire Mgr, vous allez recevoir un coup de fil d'Alain Gournac, le maire du PEC. Et je lui raconte l'événement. Je lui raconte ce qui s'est passé. Et Mgr Thomas me regarde droit dans les yeux et il me dit bon, je lui dirai ce que je pense de vous. Au revoir, monsieur. Au conseil suivant, j'évoque notre problème et je parle de ce fameux brevet de catholicité. Et quelqu'un dit il faudrait peut-être demander la bénédiction du pape. On pourrait la montrer comme ça au maire. Et l'abbé d'Irès, le chamin d'Irès, qui était tapé à l'époque, répond nous l'avons déjà. Alors on se tourne vers lui et vous vous rappelez peut-être de ça, monsieur le chamin. et le chamin d'Irès, en fait, avait demandé, je ne sais plus à quelle occasion, la bénédiction pour l'école à Rome et la personne qui avait écrit la bénédiction, en fait, donc, vous connaissez le texte, ça s'affectait le pape, Jean-Paul II à l'époque, accorde de grand cœur la bénédiction apostolique à monsieur l'abbé d'Irès et l'école Saint-Dominique. Et donc, comme sur la bénédiction, il démentionnait le nom de l'abbé d'Irès, le chamin n'avait pas osé nous la montrer, donc il ne nous en avait pas parlé. Donc le lendemain, nous avions la bénédiction. Nous sommes offerts une photocopie en couleur, ce qui à l'époque était un gros effort de dépenses inconcevables pour moi. Et je retourne voir le maire. J'en parle avant à l'abbé Fichy qui me dit « Bon, la bénédiction, ça pourrait peut-être marcher parce qu'il ne sait pas trop comment on peut obtenir ça. » Donc voilà. Et j'entre dans le bureau d'Alain Gournac, changement de décor, complet. Non, il y a toujours les portraits, bien sûr. Et il me dit « Bon, j'ai dîné l'autre jour avec mon seigneur Thomas. » Alors je lui montre la bénédiction en couleur. Et il me dit « Bon, très bien. Vous pouvez vous installer au PEC, mais j'ai une autre condition. Non, ça a été plus tard, une autre condition. Vous pouvez vous installer au PEC. Et là, il a ce geste magnifique. Il a dit « Tout ce qui se met en travers, on l'écarte. » Entre-temps, un conseil municipal s'est déroulé. Là aussi, je n'y étais pas malheureusement, mais qui m'a été raconté par deux sources. Et Alain Gournac a évoqué le fait que Saint-Dominique allait s'installer dans le quartier de l'Hermitage. Et ensuite, il a fait un tour de table digne, là aussi, d'un film dont Camillo. Donc les élus, « Ouais, des intégristes, vous savez que le bazar, ils vont faire un ghetto, machin, etc. » Seuls deux élus nous ont soutenus. Et M. Pelletier, Robert Pelletier qui habitait le quartier et Marie-Christine Dupont qui est devenue après maire adjoint chargée des affaires scolaires. Et donc Alain Gournac a écouté tout le monde et à la fin, il a dit « Bon, merci pour vos avis. L'École Saint-Dominique s'installe donc au PEC. Question suivante. » Donc le diable travaille, mais il n'y a pas que lui, visiblement. Jean-Jacques Lospier m'appelle quelques jours plus tard en disant « Il y a quand même une autre condition, il faut vous passer sous contrat. » Voilà. Bon, ce n'est pas dans nos projets. Donc on étudie la question et c'est là que nous apprenons qu'il est possible de passer un contrat simple tout en restant employeur. Et donc je le rappelle quelques jours plus tard en disant « Écoutez, on peut éventuellement effectivement faire des demandes de passage sous contrat, mais uniquement pour le contrat simple et uniquement pour le primaire. » Il dit « Bon, bon, ça ira. » Nous réunissons les parents pour leur annoncer la nouvelle en leur disant « Il y a quand même cette condition, on va demander sans trop se précipiter et puis si ça se passe mal, on pourra toujours stopper le nombre de contrats qui sont accordés classe après classe. » C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons trois classes sous contrat et depuis lors, d'ailleurs, nous cherchons à avoir des contrats pour les classes supérieures parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de contraintes quand on est sous contrat simple, mais il n'y a plus de crédit. Donc, le coût total de l'opération d'achat, rénovation de la friche industrielle, 1 million d'euros. Fin 98, nous signons. Olivier Madelin est architecte, ancien MJ aussi. Jean Guéry, maître d'œuvre, ancien MJ aussi. J'ai aperçu Jean qui est arrivé tout à l'heure, je le salue. Début des travaux, tout est bouclé en 9 mois. C'est quelque chose d'assez inimaginable. J'ai quand même perdu un pari qu'on a fait avec les GGA. Michel ne l'avait dit jamais, vous n'ouvrirez, on ouvrira le jour de la rentrée. Et en fait, l'ascenseur n'est pas arrivé à temps. Donc la commission de sécurité se réunit fin août, il n'y a pas d'ascenseur. Et donc, sans ascenseur, on ne pouvait pas ouvrir. Alors on dit, vous ne savez personne, on n'a pas de handicapés cette année, donc on n'a pas besoin d'ascenseur. Ah oui, mais ça peut être dangereux, vous comprenez. Et donc, nous avons fait une entorse aux lois divines puisque l'ascenseur a été posé un dimanche. On a dû se doyer à un chaman à l'époque qui nous a donné la bénédiction. Et au lieu d'ouvrir le vendredi, nous avons ouvert le lundi matin. Donc ça m'a coûté un restaurant. Voilà. Fin 99, donc déménagement, fin août. Parce que la commission de sécurité passe dans une école équipée. Donc j'ai un petit problème chronologique, je m'en excuse. Étienne Carillon est au départ pour vider l'école rue de Paris. Jean Guéry et les directeurs à l'arrivée. L'environnement est exceptionnel. Les locaux sont neufs, on est très heureux. Et patatrapes, accidents graves du jeune STB, le fils du patron du maître du gros oeuvre qui tombe d'un échafaudage sous nos pieds, qui s'en sortira, mais qui a eu des blessures très graves à la tête. Jean dira, la fête est gâchée, c'est vrai que ça a mis un petit coup de frais quand même. Bon, nous avons 230 élèves, un primaire et un collège complet. complet. J'ai parlé de Frédéric Borne ? Oui ? Si, si. Bon. C'est Salvatore qui arrive qui m'en fait penser. Salvatore Nifoi est arrivé, elle a rentré 99. 99, c'est l'année de l'officialisation de nos liens avec l'Institut, du Christ-Roi à Souverain-Praître. Je rencontre, mandaté par le Conseil Mgr Bach pour lui demander de réfléchir à la possibilité de reprendre l'école après le retrait des fondateurs. Deux prêtres de l'Institut entre au Conseil Mgr Bach et le chaplain de Port-Marly qui à l'époque était le chanoine Jaillir. Aujourd'hui, siège au Conseil, le provincial de l'Institut et toujours le chaplain Escalité. À notre demande, les chanoines vont progressivement investir les organes de décision et agir ainsi sur l'âme et l'esprit de notre école sans exclusif pour d'autres spiritualités instituts ou fraternités. En 2000, nous recrutons Patrick Girard, précédemment directeur du lycée et collège Notre-Dame d'Orvaux qui succède à Bernard Le Breton à la direction du collège. Bernard restant comme professeur de français et faisant bénéficier de sa grande expérience d'éducateur où il est plus à l'aise. 2001, nous avons un projet sous l'insistance, sous la pression de Patrick Girard de créer un lycée de garçons. de créer un lycée d'abord et plutôt lycée de garçons. Nous ne sommes pas très enthousiastes parce que nous nous souvenions des difficultés du lancement du collège de garçons. Il se pose un autre problème, c'est la question de la mixité. Nous avons des discussions assez vives sur ce sujet. Le Conseil plutôt majoritairement favorable à la mixité pour des questions d'économie, pour des questions économiques, pardon. À l'Assemblée générale, nous réunissons les membres actifs qui, là aussi, suivent la majorité du Conseil. Mais il n'y a pas de consensus et je sens bien qu'il y a une divergence importante, fondamentale. Nous réunissons à nouveau le Conseil et là, il y a une intervention déterminante d'Étienne Duchalar qui dit nous ne pouvons pas faire ça, nous devons faire confiance à la Providence. Et depuis lors, j'ai appelé affectueusement Étienne Duchalar notre commissaire politique parce qu'il nous a empêchés de prendre une mauvaise décision alors que la majorité était plutôt favorable. Ce qui vous laisse penser que le fait majoritaire n'a pas été une vision grandissante dans nos esprits. Donc, nous décidons d'ouvrir un lycée avec deux garçons. Arrivée de Jean-Claude Dilloux, de Nicole Durieux, Nathalie Courtois, Isabelle Grinbert. Certaines familles, à ce moment-là, viennent nous voir dans Sylvie de Gégère qui font remarquer qu'on fait beaucoup pour les garçons mais rien pour les jeunes filles. Il suffisait de demander. Et donc, nous créons la même année le collège des jeunes filles. Marie-Hélène Thaumy-Martin est encore à temps partiel et deviendra sous-directrice l'année suivante. Marie-Hélène Thaumy-Martin enseignait à Saint-Piedis. De nouveau, nous avons des problèmes de place. Nous nous serrons. Olivier Madelin, l'architecte, réalise et offre le bas-relief pas un qui ordre toujours la porte d'entrée du primaire. Ce magnifique bas-relief inspiré de Frangélico. Avec Emmanuel et Martin, nous habitons tous les deux au PEC avec les Martins et donc nous entrons avec Emmanuel et Martin au conseil de quartier. Il faut savoir s'implanter, s'enraciner. En 2002, providentiellement, le jardin du Bar Tabas à Montecristo est à vendre. Nous achetons 500 m² au sol et après moultes difficultés techniques plus ou moins surmontables, nous créons une copropriété horizontale qui est avec le Montecristo plus la petite maison à côté. J'en parle parce que vous avez dans cette copropriété horizontale un local poubelle collectif qui est situé en haut de l'escalier au fond du mur. Les jeunes filles qui sont là-bas voient très bien de quoi je parle. C'est l'escalier qui ne donne sur rien, sur un mur et c'est un local poubelle là-haut. Sachant que les poubelles ne peuvent pas être ni entrées ni sorties. On dirait en ce moment sortir les poubelles ne sert pas à grand-chose et donc sur le papier vu d'avion ça marche très bien. Mais en réalité le notaire a trouvé cette astuce pour que nous puissions acheter le bout de terrain. Jean-Claude Guillou crée le SENDO. Alors le SENDO que veut dire cette acronyme Salvatore ? Tu te souviens ? Cohérence de l'enseignement des mathématiques à Saint-Domingue. Jean-Claude Guillou prend sous son aile les professeurs de mathématiques et de physique et organise des réunions de travail où on boit et on mange beaucoup et on travaille un peu. ce qui donnera des idées aux autres professeurs et aux serviteurs de dire il faudrait peut-être en mettre dans les autres disciplines aussi donc c'est ainsi que sont nées les réunions par discipline. 2003, 15 septembre bénédiction des locaux par Mgr Bach inauguration du bâtiment en présence du curé du PEC de l'abbé Marteau-Lacour à l'époque et d'Alain Gournac. Le bâtiment en Guzman abrite désormais un primaire dédoublé et le collège des jeunes filles. La part du diable arrive. Un voisin dénonce à la mairie le fait que nous ne respectons pas la proportion de 20% d'espace vert au sol dans la cour de ce qui est le bâtiment des jeunes filles aujourd'hui. Du bâtiment que nous appelons Richie. Monsieur Loiseau directeur de l'organisme débarque et constate que c'est vrai. C'était vrai. Je reçois un appel de l'école. J'étais à l'époque au RICM le régiment d'infanterie de caballerie marine qui est à Poitiers pour une cérémonie militaire cérémonie que je passe au téléphone dans ma voiture. Je contacte M. Loiseau pour parler du sujet et savoir d'où vient le mauvais coup. Pas de réponse. Je demande que quelqu'un ait cuisiné le propriétaire du café et j'appelle directement notre voisin Patrick Jad et je finis par savoir qui est le voisin qui nous a dénoncé. Une solution est trouvée par la mairie. Nous passons une partie de la cour en evergreen. C'est pourquoi mesdemoiselles au fond de votre cour il n'y a plus de béton et des espèces d'alvéoles où théoriquement de l'herbe a poussé un jour. Donc voilà c'est plutôt marron ever marron plutôt qu'evergreen mais enfin gros c'est comme ça. Donc tout va bien on a respecté les règles de l'urbanisme. Reste le problème avec le dénonciateur. Une partie du conseil est favorable à dénoncer publiquement son attitude à notre égard et finalement les fruits de l'institut portent puisque je fais prévaloir l'approche salésienne. Nous allons donc le voir avec Jean Guéry pour entendre ses griefs et lui proposons des solutions pour limiter les nuisances. Tout rentre dans l'ordre et aujourd'hui ce voisin sort des poubelles de l'école le dimanche soir. Merci Saint-François de Salle. 2004 c'est la crise des livres de SVT et de la question de la transmission de la vie. Je vais un peu plus vite après rassurez-vous. Le problème est double. C'est le problème du contenu des cours et le problème des supports. Les avis sont partagés. Les parents sont satisfaits majoritairement toujours que ces questions soient abordées en classe de collège qui sont au programme officiel mais d'autres s'insurgent devant les risques de choquer certains élèves. Ils sont abordés je vous rassure d'une façon tout à fait honnête et que les supports utilisés sont les livres les moins mauvais que l'on trouvait sur le marché. Il n'y avait pas de bons livres de SVT il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Au conseil notre commissaire politique Étienne est vent debout et demande que l'on prenne des décisions. Rien sur ce sujet en classe et on colle ou on découpe les feuilles des pages qui traitent de ces questions parfois en images. La question de la découpe et du collage n'est pas si évidente car d'une part cela attise la curiosité des élèves quand vous donnez un élève un livre avec des pages collées évidemment il se rappelle qu'il a le péché originel et il se dit tiens peut-être il est bon à croquer cette pomme. Et donc découper c'est compliqué aussi parce que les livres ne nous appartenaient pas. J'avoue avoir procrastiné sur ce sujet jusqu'à ce que nous soyons convoqués avec Eric devant le conseil de l'œuvre Saint-François de Sable. Et là je reçus ce soir-là une volée de bois vert dont je me souviendrai toute ma vie. le président le président de l'époque maître Légueriel tient un discours fort peu salésien sur la forme mais sacrément bien charpenté sur le fond. La génération de nos parents a pris plein fouet les dérives de mai 68 avec l'arrivée d'éducation sexuelle à l'école et ce sujet était particulièrement sensible douloureusement sensible pour eux. Nous nous sommes donc engagés à étudier sérieusement l'enseignement de l'église dans ce domaine. En 2004 il était né variéture sur ces questions confère l'instruction du conseil pontifical de la famille publiée en 1995 signée par le cardinal Trorillio. Nous y avons lu que cet enseignement revient en priorité aux parents cela nous le savions déjà et que l'église déclare qu'il faut privilégier l'instruction individuelle afin de parler de ces choses en adaptant le discours à la maturité de l'enfant. Bien plus l'église condamne sous Pionze puis déconseille fortement sous Jean-Paul Jean-Paul II les cours collectifs. Nous décidons donc de ne pas parler de la transmission de la vie en classe de collège de la conception à la naissance. Des initiatives diverses sont proposées aux familles en dehors des cours sur la base du volontariat. Et chaque année avant de commencer ce cycle d'instruction les parents sont informés à l'avance par les intervenants eux-mêmes du contenu de leurs cours. Nous avons acheté tous les livres de SVT et découpé toutes les pages qui nous paraissaient inadaptées. Et par ailleurs même si nous ne l'avons pas fait depuis 4 ans et c'est à l'heure du jour du comité d'élection de demain nous nous étions engagés à organiser une conférence pour les parents sur le thème comment parler de la transmission de la vie à nos enfants. Au printemps 2005 Patrick Gérard annonce son départ nous ne trouvons pas de remplaçant et c'est l'époque à laquelle Eric faisait allusion tout à l'heure je propose au conseil d'administration de démissionner de la présidence pour devenir directeur salarié à mi-temps. Eric devient donc président. En mai ou en mois de juin je ne sais plus ça tous du côté des professeurs il y a de la rébellion dans l'air. On me dit en gros vous êtes un administrateur le métier de directeur c'est quand même autre chose. je prie pressentant une difficulté j'organise une réunion de tous les professeurs et je prie de venir assister à cette réunion je demande à Bernard Le Breton et à Salvatore Nifoi de bien vouloir apporter leur caution et pendant la réunion je me fais à moitié lâcher je repère les grognards et je repère les grognards qui sont comment dirais-je qui sont attachés à l'école et qui pourraient être de bons piliers je fais rentrer ces grognards au comité de direction avec Jean-Claude Guillot en tête qui n'était pas le dernier à hurler et nous avons fait un démarrage d'année tout à fait honorable 2006 Marie-Anthony Martin et Salvatore Nifoi deviennent directeurs de leur collège respectif alors qu'ils étaient adjoints auparavant mis en place des moments référents dans le primaire 2007 après plusieurs années de demande grâce à l'intervention de Alain Gournac ouverture la première classe sous contrat simple en grande section de maternelle n'ayant pas les diplômes requis qui se fallait un peu plus que le baccalauréat depuis lors Marie-Françoise de Jouy cède sa place je la remercie encore aujourd'hui pour ce sacrifice en 2008 Alain Gournac propose de prendre quelqu'un dans son conseil municipal au moment des élections Claire rentre donc dans l'équipe d'Alain Gournac et fera deux mandats cela aidera beaucoup l'école créer un lien avec la mairie désamorce les tensions possibles avec les habitants du quartier et aujourd'hui nous avons trois élus de la majorité parents d'élèves aussi bien au PEC qu'à Port-Marie ils sont parents ou anciens parents et je les remercie beaucoup pour cet engagement ils nous protègent il faut être dans le monde sans être du monde c'était l'idée des dissidents à l'est sous le communisme la Carbenda a écrit un livre magnifique qui s'intitule Police Parallèle la cité parallèle où il explique très bien cela cette année là nous subissons 2008 trois combriolages des voyous s'introduisent dans le secrétariat du primaire vol d'échequiers quelques bricoles il n'y avait pas d'argent ensuite une autre effraction quelques semaines plus tard dans la cour une voiture est fracturée et puis quelques semaines plus tard on vole le serveur un samedi matin du bâtiment Richie alors que les lycéens étaient en train de plancher dans leur classe pour un devoir sur table mais là nous avons des caméras alors les deux premiers vols chaque fois les voleurs ont été arrêtés il y a des anges gardiens qui veillent les deux premiers vols ont été commis par des jeunes du quartier qui se sont vantés d'être venus à Saint-Dos comme nous étions dans le quartier nous l'avons su donc nous avons eu les noms et donc nous avons donné les noms à la police qui est allée voir chez les parents et ils ont trouvé l'échec dans les chambres des gamins c'est un peu idiot parce que c'est vraiment mieux fait de les faire les chambres et de jeter la souche mais bon donc nous avons pu le récupérer et du coup ces garçons-là ont été condamnés à des travaux d'intérêt généraux ils ont lessivé toutes les façades de l'école le troisième vol encore plus mystérieux nous avions une caméra et j'ai regardé cette caméra dix fois dix fois un fois trente fois les jeunes étaient encapuchonnés on nous voit des silhouettes qui rentrent et qui sortent du bâtiment aucun angle de vue pas de visage rien des vêtements et puis quelques jours plus tard je dois prendre le train pour aller à Lyon Marie-Pierre François qui partait rentrer chez elle très gentiment me conduit au RER de Saint-Germain nous faisons le tour nous passons devant l'arrêt de bus qui monte à Saint-Germain le 258 et là je revois je vois les deux silhouettes Marie-Pierre n'en roulait pas très vite mais elle roulait quand même et j'aperçois deux silhouettes et j'ai dit ça pourrait être nos voleurs j'appelle le commissaire de police de Saint-Germain qui était venu de prendre les empreintes etc etc là aussi quand vous avez un maire qui vous soutient c'est pratique vous l'appelez en disant il y a un vol le maire appelle le commissaire en disant je vois quelqu'un qui avait pris les empreintes digitales du bureau de Salvatore où il y avait une cinquantaine d'empreintes digitales je ne sais pas très bien ce qu'il a pu faire de cette tête d'un poudre partout bon j'appelle le commissaire il me dit je préviens les patrouilles est-ce que vous pouvez les décrire ? donc je décris les gars que je décris leur accoutrement et j'attends à l'entrée du RER j'ai l'arrêt de bus dans le guiseur et je vois des deux gars sortir du bus et s'approcher du RER je rappelle les flics je dis vous êtes où là parce qu'ils arrivent les petits gars et ils seront cravatés ils seront cravatés et alors les policiers appellent en disant maintenant moi j'étais dans le TGB maintenant il faut envoyer quelqu'un pour les identifier un voisin m'avait dit je vois à peu près qui c'est j'appelle le voisin il me dit en fait je ne me souviens plus très bien merci et je me suis souvenu des élèves avaient vu ces gars-là ils pensaient que c'était des parents ou des jeunes qui étaient venus et donc je demande à Anne de Saint-Léon d'aller chercher deux élèves dont je lui donne les noms elle les emmène au commissariat ou ils sont allés au commissariat je ne sais pas très bien et derrière une vitre éteintée ils ont reconnu les deux zozots trois mois de prison ils ont perquisitionné chez les gars ils ont trouvé du matériel informatique dont le nôtre donc nous avons récupéré notre matériel grâce à la caméra grâce aux anges gardiens Antoine Vipelet a dû refaire reconfigurer tout un serveur pendant le week-end en fait on avait deux serveurs trois jours après celui qu'il avait reconfiguré et celui que nous avions retrouvé et depuis 2002 il n'y a plus de combriolage alors j'espère que le quartier ne change pas trop vite que la mémoire reste quand même dans les esprits et en tout cas il se disait dans le quartier il ne faut pas embêter Saint-Dos parce que de toute façon on se fait coincer donc ça c'était plutôt sympathique nous allons quand même mettre des grilles aux fenêtres extérieures du rez-de-chaussée 2010 premier lauréat du concours général préparé par Jean-Claude Guillaume 2010 création des PCSD par Vianney Chatillon 2011 une autre affaire délicate l'affaire du rescrit fiscal M. Sarkozy est président Mme Pécresse ministre du budget et ses fonctionnaires font du zèle et profitent d'une loi fourre-tout pour attaquer les écoles en contrat sur les reçus fiscaux mettant en avant le fait que nous ne sommes pas des oeuvres d'intérêt général et que nous n'avons pas de motifs à émettre des reçus fiscaux c'était bien vu parce que si on attaque nos écoles sur les dons ça va être compliqué on va continuer à vivre Anne Cofinier qui était à l'époque directrice générale de la fondation pour l'école m'appelle elle me dit il faut faire quelque chose parce que ça sent mauvais donc j'appelle Alain Gournac qui me passe son attaché parlementaire M. Séris j'explique le topo je donne les noms des gens appelés et Séris dit ne coupez pas il laisse le combiner il transmet des informations à Alain Gournac Alain Gournac téléphone non pas devant moi j'étais pas dans la pièce mais j'entendais tout ce qu'il se disait dans le bureau du Sénat appelle le sous-secrétaire je sais pas quoi il lui passe un savon en lui disant moi j'ai une école comme ça dans ma ville de paix il n'y en a qu'une il n'y a pas d'autre école de contrat donc vous allez me retirer ce machin là parce que sinon ça va mal se passer etc etc il a pourri sur pied le gars je sais pas s'il a pu en placer une il est allé voir le soir même ou le lendemain Valérie Pécresse avec Pierre Morange qui était le député de la circonscription en lui disant il faut absolument retirer ce prescrit c'est les gauchistes qui font ça pour embêter le monde machin batin couffin etc et le prescrit a été retiré et nous l'avons échappé belle les écoles hors contrat aussi par la suite Lionel Devis qui était président de la fondation pour l'école va faire connaître une forme juridique idéale qui est de plus en plus utilisée et sans risque finalement le fonds de dotation nous arrivons au projet Bosco ce bâtiment les deux projets précédents ont coûté chacun un million d'euros celui-ci était un projet à plus de 3 millions le coût du terrain était très élevé le propriétaire n'a absolument pas voulu nous faire de faveur et donc nous a vendu le terrain au prix fort et là j'ai bien senti qu'on changeait de catégorie et à vue humaine ça semblait impossible donc je remercie publiquement Eric et je vous demande de l'applaudir parce que c'est lui qui a pris la décision d'acheter ce terrain et de construire sinon nous n'aurions pas de mes suites alors je ne sais pas où on raconterait les 30 ans on serait peut-être dans le bâtiment là-bas bon nous achetons donc ce terrain les Martins qui avaient accepté en 2005 de quitter leur logement j'ai loupé une étape c'est pas grave vous achèterez la paquette pour la voir si vous voulez s'installe pendant deux ans dans la maison de l'ancien propriétaire le temps que nous déposons le permis etc etc et je me souviens j'en parle là parce que il y a eu quelque chose d'un peu comique c'est que le soir de la carmesse 2011 avec Eric d'Outre-Mente et Jean Guéry nous rentrons pour la première fois dans la maison des propriétaires nous venions d'avoir les clés peut-être une semaine avant et donc nous visitons toute la maison et nous allons jusqu'au grenier et arrivés au grenier nous tombons sur des piles et des piles de cassettes vidéo genre étalages de boucheries c'est quoi ce que je veux dire et on se dit les martins arrivent bientôt c'est pas possible donc on va chercher des sacs poubelles on remplit un ou deux sacs poubelles et Jean dit tu vas mettre ça dans ta poubelle j'ai dit attends ça va pas moi je fais pas ça et donc je sais pas qui a pris ces gens ou c'est toi donc ils ont pris ces sacs poubelles quelqu'un les a embarqués Jean tu te souviens quand on fait ces sacs de poubelle ces sacs donc je me suis dit poubelle publique merci et là on s'est dit enfin bon c'est mieux et le donc il y a un peu de nettoyage là et je vais pas vous on les a pas mis dans la poubelle de l'école non plus vous imaginez le scandale si c'est de voir se mettre à fuiller des poubelles ou d'autres d'ailleurs 2012 le projet permet l'ouverture du lycée de jeune fille donc dirigé par Nicole Durieux nous ouvrons en 3 ans le lycée de jeune fille nous faisons faire les travaux et l'économie ici il y avait un bâtiment pour pouvoir installer pendant un an une partie du collège garçon ça va t'en il faut des ménages pour s'installer dans ce local difficile à maintenir propre une cour avec des graviers enfin c'était c'était voilà bon les classes les élèves encore d'un très bon souvenir je sais pas comment ils faisaient comme ça fin jeune hôpitons ces locaux les pères bricoleurs qui habituellement construisent là ont cassé donc là ça donne un cœur joie on a même accepté des pères qui étaient pas bricoleurs du tout il s'agissait de prendre une masse et de casser des cloisons et nous allumons deux feux dans la cour c'est à dire pratiquement à l'emplacement où vous êtes ici pour brûler tous les cartons il y avait un peu quelques arbustes qui n'avaient pas été détruits par les élèves donc on met le feu à tout ça donc une immense colonne de fumée noire se lève il n'y avait pas de vent dans le ciel et tout à coup nous entendons et nous voyons des camions de pompiers qui tournent avec gyrophare sirène il passe une fois bon il passe une deuxième fois et on se dit c'était pour nous puis là on regarde la fumée il y avait deux ou trois donc avec je ne sais plus qui nous allons sur le parking et là nous voyons deux camions de pompiers deux voitures de police on leur dit c'est pour nous vous venez mais tout va bien tout est sous contrôle et donc ils descendent voir heureusement l'un des pères de famille avait l'idée d'installer un tuyau d'arrosage qui était vaguement scotché à un robinet et et donc tout de suite ils disent éteignez moi ça vous êtes fous etc on dit mais il ne se passe rien il dit mais vous êtes dans une zone à risque parce qu'à côté il y a le point P et donc il y a du bois les policiers demandent mes coordonnées et un père de famille commissaire de police qui aujourd'hui est commissaire principal commissaire divisionnaire me fait signe un petit clin d'oeil il reste discré derrière les flics et moi je parlais avec des policiers en uniforme ils demandent mon identité bon puis finalement ça s'en est resté là mais il était prêt à se jeter sur eux à sortir sa carte si ça avait été nécessaire donc merci François-Xavier donc je ne donne pas son nom parce que donc les locaux sont détruits nous devons nous serrer dans les bâtiments existants avec l'appui de Laurence Bernard maire du PEC nous l'ont pendant deux ans l'école dite normandie-niemen qui se trouve dans le quartier de Lignes-Benet pour y installer alors je ne sais plus quatre ou cinq classes cinq classes de primaire puisque le primaire va réoccuper en partie de secondaire en septembre 2002 journée d'action de grâce messe à Saint-Germain-en-Laye 900 personnes assistent à la messe suivies d'un pique-nique où elle encore n'a fait un discours soirée enfin journée très sympathique au mois d'octobre présentation des premiers plans au conseil d'administration la chapelle initialement était prévue au niveau inférieur Mgr Vac qui était présent nous exhorte à donner la place d'honneur au bon Dieu et nous ne regretterons pas dire à Thiel le second projet est celui qui a été réalisé la chapelle en haut François Bévilard l'architecte dont j'ai oublié de dire le nom tout à l'heure parce que c'est François Bévilard qui a été architecte pour le deuxième bâtiment le bâtiment Richie et pour ce bâtiment là décide de casser de faire une toiture en rupture pour bien faire ressortir la chapelle M. Nappé-Alexander qui est l'architecte expert pour les sanctuaires de l'institut vient sur place avec Mgr Schmitz et dessine les façades Olivier d'Outre-Bente et le chaman landais apportent leur bon goût pour décorer l'intérieur de la chapelle et l'extérieur aussi avec cette belle plaque en marbre reproduisant la devise de l'institut et cette phrase de Saint-Paul puis la décision est prise par Éric de créer une tribune en vue d'y mettre un orgue plus tard Olivier d'Outre-Bente trouve les bancs les portes les demi-lunes qui apportent un peu de lumière fait rajouter deux niches de part et d'autre de l'hôtel récupère des stalls et trouve de magnifiques bénitiers Éric demande que l'on installe des panneaux acoustiques au plafond le chaman gestin offre la barrière de communion nous récupérons un hôtel d'une abbaye bénédictine près de Saint-Étienne cet hôtel ayant été consacré par le cardinal Fèche archevêque de Lyon et oncle de Napoléon Ier nous sommes très fiers et très comment dirais-je nous ne nous laissons pas d'aller prier dans cette chapelle et nous sommes très heureux de voir que il y a des oratoires dans chacun des bâtiments et que les élèves peuvent aller prier le Saint-Sacrement tous les jours en arrivant en repartant quand ils le veulent je remarque quand il pleut il y a un peu plus de monde dans les oratoires en 2013 des parents viennent nous trouver des parents des lois nous avons un fils trisomique qui est scolarisé en primaire à l'école Sainte-Geneviève est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous au collège nous en parlons au conseil Alexandrine Tancel se dit intéressé pour porter et être la marraine du projet nous décidons de modifier les plans pour accueillir la classe qui deviendra la classe Saint-François de Fatima en 2013 son éminence révérendissime le cardinal Burke vient bénir la première pierre à peu près à cet emplacement là Rome est venue au PEC dira le chamin de Landais il y avait aussi là le curé de Saint-Vendry la baie merveilleuse du Vigneau le curé de Port-Marly Laurence Bernard maire du PEC Marie-Christine Dupont maire adjoint chargé des affaires scolaires rencontré quelques semaines plus tard à la salle des fêtes du PEC le sous-préfet me dit le cardinal Beck le cardinal Burke qui est bien préfet de congrégation je lui dis oui monsieur le préfet mais il est ministre d'Etat je lui dis oui monsieur le préfet mais vous auriez dû me prévenir je serais venu l'accueillir au nom de la France il a failli manquer non c'était bon voilà on a oublié c'est comme ça les dons les appels aux dons se multiplient et je voudrais vous lire deux petits mots que j'ai retrouvé dans les archives en préparant ce discours de deux élèves deux petites cartes parce qu'il fallait quand même trouver 3 millions d'euros nous en avons emprunté un million et demi donc il fallait trouver un million et demi d'euros chère madame grâce à c'est écrit à une maîtresse grâce à mes grands-parents nous avons pu vendre du muguet le 1er mai et sommes très heureux de vous remettre la somme de 100 euros pour le projet d'agrandissement de Saint-Dominique mon frère et moi aimons vraiment beaucoup notre école et nous remercions souvent Jésus pour les professeurs et maîtresses qu'il nous donne Marie-Gabrielle et Salome un autre mot cher monsieur avec la vente d'une collection de timbres anciens j'en ai tiré quelques sous j'ai décidé en lisant votre lettre annuelle que vous aviez un projet pour agrandir notre belle et chère école vous trouverez si joint une somme de 10 euros dont je confie l'enveloppe pour votre projet bien affectueusement et me rend c'est magnifique et oui il n'y a pas que le bol de la veuve 2014 pendant le chantier j'organise une visite avec les animateurs pour qu'ils puissent nous faire des suggestions c'est ainsi que naîtra le foyer dans ce bâtiment en mars nous avons les deux premiers lauréats de la coupe d'éloquence de la DRAC Marie-Gabrielle Brochier le week-end du 11 novembre nous déménageons alors c'est un déménagement triangulaire puisque nous installons ce bâtiment il faut vider le primaire des classes du secondaire qui les occupaient il faut vider le bâtiment Normandie-Nyémen pour réinstaller le primaire il faut installer des classes qui étaient dans le bâtiment des jeunes filles dans le bâtiment du primaire dans le bâtiment des jeunes filles donc c'est un petit peu compliqué Fabrice Delanois est responsable de Normandie-Nyémen les directeurs sont chacun dans leur bâtiment et en même temps il faut installer la chapelle donc des bancs arrivent partent etc je me souviens que Marie-Pierre s'est foulée la cheville en passant à côté d'un banc et Olivier Doutreban s'occupe de la chapelle ici on cirait les bancs et puis après les bancs remontaient il doit y avoir quelques survivants de cette époque quand même parce que ce n'est pas si loin les papas qui s'occupent des brochettes comment disent-on ça du barbecue merci à la kermesse sont requis pour nourrir tout ce petit monde et alors malheureusement les parents semblent être leurs enfants donc au moment de se sustenter les enfants étaient passés par là donc tels des sauterelles et je ne sais pas si les saucisses étaient bonnes mais nous n'avons pas pu en goûter en tout cas en ce qui nous concerne donc il y a eu une très très bonne ambiance ça s'est vraiment très très bien passé le 29 ans bénédiction des locaux par son excellence mentionneur Oumonier le 6 décembre inauguration officielle du bâtiment en présence de Laurence Bernard qui représente Alain Gournac empêché 2015 est une rentrée qu'on est une rentrée difficile puisque nous avons 8 départs de professeurs entre la fin du mois d'août et la fin octobre alors il y a de temps en temps des démissions mais la 8 en quelques semaines ça a été très compliqué dont notre cher Jean-Claude Guillou qui a pris sa retraite parce qu'il est tombé malade et qu'il a fallu remplacer au bout de 15 jours les emplutants ont été refaits refaits et re-refaits et grâce à notre DRH préféré Saint-Joseph nous avons pu trouver des remplaçants 2016 mise en place de l'uniforme à Saint-Dominique 2017 nous achetons un orgue à tuyau à 3 claviers grâce à un leg nous sommes conseillés par maître Jean-Paul Imbert mais Eric d'Outre-Monde n'est pas très loin 2017 première inspection je voudrais vous lire quelques extraits de cette inspection parce que je considère que l'inspecteur écrit quelque chose qui est une forme d'hommage en creux parfois de notre oeuvre donc les inspecteurs sont arrivés à 7 et ont cherché les motifs de fermer l'école voici ce que l'inspecteur écrit dans son rapport ce sont des extraits bien sûr tous les élèves sont présentés au brevet des écoles et au baccalauréat où ils obtiennent d'excellents résultats la plupart effectuent une scolarité complète à Saint-Dominique beaucoup parmi les bacheliers poursuivent des études supérieures longues l'établissement souligne que les classes préparatoires privées au public comme les classes de BTS accordent depuis longtemps un solide crédit aux dossiers présentés par ces élèves les principes de l'enseignement dispensé obéissent avant tout aux finalités d'une éducation chrétienne revendiquée sans détour d'ailleurs deux prêtres relevant de l'Institut du Christ-Roi assure une présence sacerdotale permanente et d'importance faite de services religieux célébrés les cinq jours de la semaine selon le rite extraordinaire romain entre parenthèses tridentin etc. ces mêmes finalités recommandent aussi à l'organisation interne de l'établissement comme à la conception des enseignements là encore l'établissement ne s'en cache pas et désigne expressément les disciplines considérées comme sensibles de ce point de vue le français l'histoire les sciences de la vie la philosophie sont exposées dans le respect de la foi et du magistère de l'Église cathodique les lycéens sont également distingués dans les domaines non académiques car ils reçoivent des cours d'apologétique qui les préparent à leur vie d'apôtre citation quand même le souci d'une conformité aux valeurs chrétiennes légitime selon la direction une vigilance très attentive quant au contenu de ce qui est enseigné dans quelques disciplines toutefois les élèves sont préparés aux examens nationaux et se réfèrent aux programmes officiels dans quelques disciplines toutefois les professeurs édulcorent certaines approches voire font délibérément des impasses bien vu la notion de genre 2017 que l'on dit promulguée par une directive de l'éducation nationale est catégoriquement refusée cette stricte observance explique aussi le partenariat étroit bon il parle de la fondation Jérôme Lejeune parce qu'ils sont tombés sur une plaquette bien des sujets comme la reproduction humaine ou l'évolution ne sont pas enseignés au collège ou bien le sont selon des orientations traditionnalistes et la dernière phrase enfin les deux dernières phrases les élèves reçoivent ainsi une instruction et une éducation strictement déterminées par le projet de l'établissement ce dernier n'entend d'ailleurs pas solliciter un contrat d'association avec l'état qui lui imposerait des renoncements auxquels il n'envisage pas de consentir merci monsieur l'inspecteur vous avez tout compris nous avons depuis lors une deuxième inspection deux inspecteurs qui s'est très bien passé celle-ci a été quand même assez désagréable 2018 enfin on approche voilà notre devise savoir pour contempler avec saint Thomas nous considérons que citation par la vue des choses temporelles nous devons nous élever à la connaissance des biens éternels en 2018 Frédéric Borne part à la retraite après avoir passé 24 ans à Saint-Dominique dont 22 à la direction du primaire Guillemette Martin prend sa suite départ à la retraite également dame de Saint-Léon emblématique secrétaire du secondaire remplacé avec Brio par Elisabeth Leroy 2019 réforme du bac qui est un sujet d'inquiétude mais finalement nous réalisons aujourd'hui que le bac de référence c'est le bac hors contrat 2020 13 mars la France est confinée mise en place d'une formule alternative formation active des professeurs du secondaire à la visio mise en place d'emploi du temps et de travail à envoyer dans le primaire début avril fin mars début avril les rumeurs circulent le baccalauréat ne sera pas organisé cette année les élèves du public et du privé sous contrat auront le baccalauréat sur dossier les élèves scolarisés dans leur contrat devront passer le bac au mois de septembre nous inquiétons de ces rumeurs et alors qu'un jour j'en m'en ouvrais au moment du café Claire me dit tu te feras appeler Philippe de Villiers le 1er avril j'appelle Philippe de Villiers pour lui expliquer la situation un de ses petits enfants Jacques passait le baccalauréat et il me dit bon préparez-moi une lettre pour Blanquer bon très bien je prépare une lettre pour Blanquer une heure après il me rappelle non 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 on va tout de suite taper plus haut prépare-moi une lettre pour Macron j'ai dit bon très bien on va vous parler une lettre pour Macron c'était à l'époque où le contact n'était pas rompu vous voyez nous sommes le 1er avril le jeudi matin c'était un mercredi le jeudi 2 avril je me rappelle évidemment de ces événements la lettre est partie est envoyée au château le château renvoie sur Blanquer Philippe de Villiers parle au directeur général de l'éducation nationale vers 11h en parallèle M. Blanquer donne une conférence de presse où il annonce que les élèves des écoles hors contrat passeront le bac en septembre je rappelle Philippe de Villiers qui était assez confiant pour lui dire on a eu l'impression qu'ils vous ont roulé dans la farine parce que le directeur général dit oui 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 alors que le ministre vient de parler oh le enfin il a dit un mot que je ne répéterai pas il décroche son téléphone et il rappelle le DG en lui disant vous êtes un Jean-Foudre etc enfin vous pouvez imaginer il me rappelle en me disant ça y est c'est bon là il est habillé pour l'hiver et maintenant on remonte au niveau de Macron donc il reprend contact avec l'Elysée ça s'enclenche assez mal jeudi soir les actions sont plutôt en baisse vendredi matin le château dit à Blanquer de rappeler Philippe de Villiers il est rappelé le vendredi matin nous accumulons les réunions de crise en visio j'appelle à ce moment là François Rouchet qui à l'époque était directeur des classes préparatoires de Stanislas en lui disant nos élèves ne pourront peut-être pas passer le bac avant le mois de septembre est-ce que vous prenez quand même nos anciens lycéens qui ne sont pas encore bacheliers il dit mais bien sûr il n'y a aucun problème il peut s'inscrire je les prendrai et il ajoute à la fin il dit il faudra quand même qu'il passe le bac à un moment ou à un autre donc ça nous rassure un peu et à 15h le vendredi 3 avril Philippe de Villiers m'appelle et me dit c'est bon c'est gagné le soir à 20h M. Blanquer M. Blanquer ministre de l'éducation nationale parle à la télévision il annonce tout élève qui possède un dossier scolaire pourra obtenir le bac sur le dossier ces 3 jours un peu fous ont montré que quand on arrive à trouver la bonne personne merci Claire alors bien sûr Philippe de Villiers n'a pas été le seul à agir Maurice Lévy le patron de publicité s'a appelé Matignon pour engueuler le premier ministre parce qu'il avait une petite fille passant le bac dans une école juive à Paris il y a eu un certain nombre d'interventions à droite et à gauche mais je pense que celle de Philippe de Villiers a été déterminante et qu'il a joué un rôle central dans cette affaire début mai le retour est possible dans les classes le confinement cesse nous sentons que le confinement va être levé nous décidons d'anticiper donc une rentrée scolaire tardive c'était le 18 je crois au 19 mai et donc nous organisons plusieurs réunions avec le primaire et le secondaire pour essayer d'organiser le retour des élèves donc c'était l'époque de ce qu'on appelait les demi-jauges il fallait prendre les élèves par 15 maximum et donc nous avons refait tous les emplois du temps il y a eu plusieurs réunions assez mythiques où nous étions tous réunis tous les directeurs avec Valérie Houfflin ici pour refaire les emplois du temps avec trois ordinateurs allumés en feuilletant les papiers etc enfin c'était je garde un très bon souvenir ça me faisait plaisir de voir que de ne pas avoir à refaire les emplois du temps tout seul là nous étions cinq et ça marchait très bien l'ambiance était très agréable les professeurs de sport étant au chômage nous leur avons proposé d'aller donner un coup de main aux primaires et donc les professeurs de sport fin mai tout le mois de juin se sont occupés des récréations les maîtresses ont apprécié les maîtresses ont apprécié et les professeurs de sport étaient ravis de s'occuper de plus petits puisqu'ils n'avaient pas moins de l'habitude et donc nous avons pu refaire cinq vraies semaines de cours et ce qui a quand même contribué à ce que nos élèves redémarrent en septembre dans des conditions assez convenables donc je voudrais avoir en hommage aux professeurs qui ont fait des efforts pour doubler les cours pour maintenir les cours le plus souvent possible pendant le confinement et cela a limité les dégâts fin 2020 départ à la retraite de Bernard Le Breton qui est parti dans des conditions à cause de ce confinement qui n'était pas celle qu'il aurait pu espérer 2021 début donc de mon désengagement progressif je passe le témoin du lycée à Rémi Chodan 2022 transmission du secondaire avec un an d'avance sur nos prévisions pour me permettre de répondre à la proposition de la Fondation pour l'école dont j'ai pris la direction comme vous le savez peut-être en mois de septembre je remercie Rémi qui fait face au quotidien et aussi aux sollicitations de son prédécesseur qui n'est pas très loin je lui souhaite de continuer sur cette lancée quels sont nos défis pour l'avenir premièrement Eric l'a dit c'est réussir l'a dit en creux la transmission du témoin le passage du témoin à la deuxième génération de cadre ne pas partir trop vite ne pas s'accrocher trop longtemps c'est un sujet de préoccupation du conseil d'administration deuxièmement garder l'intuition d'origine l'état d'esprit exigence l'esprit de famille troisièmement trouver une solution pérenne à la très forte demande dans le secondaire des jeunes filles les classes sont surchargées il faut trouver une solution quatrièmement le réseau des anciens nous ne sommes pas bons sur ce point une idée sera présentée dans la prochaine lettre aux amis mais nous ne savons pas nous n'avons pas réussi à fédérer les anciens les 2000 élèves qui sont déjà passés par Saint-Dominique faire face à la décomposition de plus en plus rapide de notre société est un autre défi les conséquences se voient dans les inspections de plus en plus à charge avec des exigences surréalistes le 20 janvier dernier dans une école proche de l'institut des inspecteurs sont venus et ont demandé à la directrice du primaire comment elle parlait de l'homosexualité aux élèves dans les classes voilà on en est là je ne sais pas si un jour nous aurons à avoir des quotas nous serons obligés d'avoir des quotas d'élèves transgenres et dernier défi notre fichier bienfaiteur nous n'avons que 2000 noms ce qui n'est pas normal et donc si vous ne recevez pas la lettre papier sur les stands qui sont à l'arrière vous pourrez peut-être déposer mettre votre adresse un papier prévu à cet effet conclusion relisez le beau serment de Shannon Guitart des 30 ans publié dans la dernière lettre aux amis et visible sur le site internet nous avons su nous entourer de gens sérieux et écouter leurs bons conseils quand notre côté corsaire risquait de trop prendre le dessus et je remercie les cadres qui m'ont aidé pendant les années du secondaire nicole durieux marie l'entonine martin salvatore nifois nous avons aussi nos protecteurs au ciel aux côtés du grand saint dominique et de sainte catherine de ritchie dominicaine dont nous possédons les reliques et de saint jean bosco je pense à nos anciens élèves qui sont déjà partis dans leur éternité camille paris décédé en 1998 bruno valadier en 2006 emmanuel pipon en 2012 et hermine paris en 2020 prions aussi pour le repos de l'âme des piliers et pionniers de notre école qui sont partis dans leur éternité étienne et sabine du chalard qui nous ont quitté et un tenaille nos fruits alors on pourrait parler des 20 polytechniciens ça fait bien mais je voudrais surtout parler des vocations les 50 vocations religieuses et sacerdotales issues de notre école autre fruit les anciens élèves qui sont devenus enseignants autre fruit les mariages et enfin la scolarisation des petits enfants des fondateurs et plus largement des enfants d'anciens élèves alors j'avais prévu mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire vu vos introductions de demander aux administrateurs de monter à la tribune ainsi que les chanoines nous allons les tard nous allons éviter ce mouvement nous étions 12 au départ nous sommes 120 aujourd'hui et sans le vouloir Michel nous avons recréé une petite patrie une micro-chrétienté une communauté de famille de famille avec sa devise son clocher son clergé son culte ses élus ses commerçants ses morts bref un réseau d'amitié française et chrétienne dans le monde alors déo gratias est-ce qu'il y aurait des questions allez deux questions Max pas de questions il est tard donc je faisais part en début de conférence de Montezarrois par rapport à l'ouverture de cette conférence mais il y a le même pour la conclusion il y a un nom qui est revenu assez régulièrement dans le discours de Michel c'est le nom de Mgr Wack alors il n'est pas là ce soir en revanche il a écrit pour toi un petit mot que le chaman de guitare va te lire et ce sera la conclusion de notre soirée j'arrive tout juste de Gris-Figliano effectivement où j'ai pu rencontrer Mgr Wack qui vous a laissé cette lettre 30 ans après le 21 janvier 1993 le 20 mars 2023 voici ce qu'il écrit bien cher ami nous partîmes à 8 mais par un prompt renfort nous nous vîmes 800 quel véritable essor c'est par ces mots que le CID aurait rapporté cette aventure s'il était parmi nous ce soir souvenez-vous il y a 30 ans déjà cette poignée de jeunes parents dont vous faisiez partie soucieux de transmettre une éducation catholique pleine et vraie dans une société reniant ses origines chrétiennes et l'école vit le jour sous le patronage de Saint Dominique 30 ans se sont écoulés 30 ans qui ont vu l'école grandir d'année en année atteignant aujourd'hui plus de 800 élèves 30 ans qui ont vu les bâtiments se multiplier avec pour le 3ème une grande et belle chapelle vous voici entourés d'amis de parents d'anciens de jeunes élèves venus vous exprimer leur reconnaissance pour votre dévouement au service de cette oeuvre souple et docile sous la main de la Providence vous avez toujours eu le souci en tant que directeur de laisser Dieu diriger l'embarcation Saint Jean Bosco avait cette belle expression évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant oui les élèves qui sont passés à Saint Dominique ont pu apaiser leur soif de connaissance mais surtout ils ont été éduqués aux choses divines incarnant ainsi la belle devise de l'école savoir pour contempler merci cher monsieur d'avoir donné à la jeunesse de Dieu une formation catholique en invitant dès le début les chanoines de notre petit institut à dispenser les sacrements au sein de l'école et assurer des cours de catéchisme nous sommes heureux de participer et de contribuer à cette mission exaltante qui pourra dire le nombre de croix d'épreuves d'angoisse et d'inquiétude que vous avec vos collaborateurs avez dû rencontrer mais qui pourra dire aussi les nombreux fruits qui ont germé de vos efforts les bons pères et mères de famille les nombreuses vocations sacerdotales ou religieuses issues de ce bel établissement toutes ces âmes conscientes d'avoir reçu de grandes choses à Saint-Dominique et désireuses à leur tour de les diffuser dans leur entourage désormais vous passez en partie la main pour la direction de l'école mais je sais que vous continuerez à l'aider par vos conseils et surtout par vos prières merci encore cher ami pour votre engagement pendant toutes ces années soyez assurés de notre reconnaissance de notre soutien et de nos prières Saint-Dominique priez pour nous et veillez sur cette école et ses enfants et medios 32-7 0 et ses enfants et ses enfants et ses enfants